Aujourd'hui, je vous présente un de mes coups de cœur de cet hiver. Il s'agit du nouveau roman de Martine Sutter, Mélodie. Si vous avez aimé L'inconnu du portrait que Véronique vous a conseillé il y a quelques semaines, je suis convaincue que ce titre vous plaira aussi. Ce roman débute par l'embauche de Tom Elmer, nouvellement avocat, par un certain M. Stotts. Alors Stotts, c'est un octogénaire au seuil de sa vie, puisque les médecins ne lui donnent plus qu'un an à vivre. Plus jeune, il fut un éminent homme politique, à la carrière et à l'influence incomparable. Et il a gardé de cette époque de nombreux vestiges, des coupures de journaux, des photos, des factures, des archives phénoménales. Et le jeune avocat est embauché dans le but de faire du tri dans ses archives. Et surtout, de laisser que ce qui ne compte à la postérité et de préserver l'image du vieil homme. C'est lui qui le lui demande explicitement. Dès ses premiers instants dans la villa, Tom va remarquer à plusieurs endroits le portrait d'une même jeune femme. Très vite, il va apprendre de la part de Stotts lui-même qu'il s'agit de Mélodie. Une jeune femme dont il est tombé éperdument amoureux dans sa jeunesse. Et il semble en garder un souvenir tendre et animé. Dans l'entourage de Stotts, tout le monde semble connaître cette histoire d'amour comme une vieille rengaine. Mais Tom comprend vite qu'il s'agit de bien plus qu'un simple amour de jeunesse. Ce qui va piquer sa curiosité. Et la nôtre aussi. D'autant plus que Mélodie n'est nulle part, à part sur ses tableaux. Tom, chaque jour, va prêter une oreille attentive aux confidences de Stotts sur cette histoire d'amour perdue. Mais un jour, il va être assailli d'un doute. Et va devoir partir à la recherche de cette histoire d'amour vieille de plusieurs décennies. J'espère que ça vous plaira. Bonne lecture et à bientôt.